Et après, dans les salles, donc là, 1, 2, 3, on va mettre comme ça. Dans les salles aussi, j'essaye de les équilibrer. Donc, par exemple, là, ça serait un mur. Normalement, là, ça va être un mur avec une porte, par exemple. Donc, à la limite, on ferait un truc comme ça. Comme ça. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de copper. Mais j'aime bien dessiner à chaque fois. J'en mets un aussi en dessous. Et après, on suit un peu le schéma. On fait un peu la même chose. Pardon. Pour qu'il y ait une certaine harmonie. Vous voyez ce que je veux dire ? Que ça soit pareil, un peu égal de tous les côtés. On pourrait même en faire une troisième. Enfin, là, comme ça. Vous voyez ? Mais ça part vite. Du coup, le copper part, en fait, extrêmement vite. Donc, bon. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment utile de faire tout ça à chaque fois. Mais bon. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, voilà. On va peut-être un peu limiter, quand même. Ça fait beaucoup. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Comme ça. Comme ça, ça pourrait être sympa. Ça fait joli. Et c'est tout égal. C'est pas mal. Là aussi, on enlève. Voilà. Donc, l'air pourra passer. Entre les salles et tout ça, il n'y a pas de problème. Là aussi, on va enlever comme ça. Pam. Pam. Et là, il va falloir calculer. Donc, un, deux, trois. Par exemple, si on fait... Genre la quatrième. Un, deux, trois. Quatrième. Un, deux, trois. Quatrième. Un, deux, trois. Quatrième. Ouais, non, on ne tombe pas sur la porte. La porte, elle va être là. C'est toujours à chaque fois mon gros problème. Un, deux, trois, quatre. La cinquième. Merde. On va faire un truc joli. Attendez. Voilà. On peut la faire comme ça, la salle. Et là, ça sera ici. Et là. Voilà. Ce seront des salles qui seront bien aérées. Et l'oxygène va bien pouvoir se disperser un peu partout. Donc, euh... Voilà. Ce serait comme ça. En gros. Ce serait comme ça. Par contre, on va mettre là un pour pas... Pour pas qu'il les fasse direct. Là aussi. Euh... Il y a déjà pas mal d'oxygène. Donc, c'est pas vraiment grave. C'est pas pressé. Mais, euh... Mais voilà. Ils vont les faire comme ça, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, pareil. Là, pareil. On va remettre ça en un. Euh... Mais voilà. Voilà, voilà. Ce sera joli. Je leur ai dit de faire la porte en premier. Le sas. Comme ça, on perdra moins d'oxygène. Comme j'ai dit. C'est important. Ah oui, il y a ça, d'être une. Voilà. Elle, elle va... Elle va construire. Très bien. Euh... Si on regarde les jobs. Les jobs aussi avancent bien. Vous voyez que lui, euh... Burt, euh... Il avait un... Un coeur. Pour dire qu'il aimait le boulot. Donc, du coup, il apprend deux fois plus vite. Hein. Il voyait qu'il a quasiment le double à chaque fois. Euh... Lui, pareil. Je crois que lui aussi, il avait un coeur. Donc, il apprend... Ou, non. Lui, c'est parce qu'il a la recherche, en fait, très élevée. Euh... Il a déjà... Il avait sept. Maintenant, il a neuf. Euh... C'est pour ça. Donc, voilà. Et là, on est en train de rechercher le... Le... Le coal. Le coal générateur. Et alors, là, je vais... Je pense... Je vais faire... Je vais faire un sol. Euh... Vous voyez que là, j'ai commencé un peu mon... Mon avancée vers ça. Euh... Je vais faire un sol. Et, euh... Je pense que notre piscine va être assez grande. Je pense. On verra un peu. On verra un peu comment on se débrouille, mais, euh... C'est un peu embêtant, en fait, de... De travailler quand on a une... Une poche d'eau comme ça. Là, putain, en plus, il y a ça. J'ai peur que ça craque. Euh... Mais c'est un peu... Un peu compliqué quand on a une... De travailler. Quand on a des poches d'eau. Euh... Mais bon. On va le faire. Vous voyez que là, à chaque fois, maintenant, il a besoin d'ouvrir. Et à chaque fois qu'il ouvre, vous voyez que l'air... Se faufile. Euh... Donc, maintenant, elle s'arrête. Maintenant, elle ne partira plus. Donc, euh... L'oxygène qu'on crée va vraiment rester dans la base. Donc, euh... Là, maintenant, ça va être... Ça va être vraiment bien pour nous. Voilà, j'ai un peu peur qu'ils se bloquent les uns les autres, en fait. Parce qu'ils peuvent avancer, en fait, sur deux endroits. Ah, voilà, elle se fait téléporter en gros. Ah, ça va, ça marche. Hop. C'est magique. C'est magique. Voilà, très bien. Il faut faire attention qu'on n'arrive pas trop à la bordure de la chaleur. Parce qu'après, en fait, si on enlève... Si on commence à enlever les... Tout ce qui est... Ben, roches et tout ça. Ça ne va pas nous protéger contre la chaleur. Et il va falloir vraiment qu'on développe les dalles qui bloquent la chaleur. Je ne sais plus où elles sont. Je crois qu'elles sont par là. C'est là. Les dalles isolées. Il va falloir faire ça. Donc, il va falloir d'abord développer la recherche avancée. Faire le super ordinateur. Et développer ça assez vite. Parce que c'est assez important, je pense. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est assez important. Donc, voilà. Voilà. Mais pour le moment, ça se passe bien. Bon, je vais continuer mon petit truc. Et on se retrouve après. Donc, nous sommes arrivés encore à une nouvelle recherche. Donc, j'étais en train de faire la recherche avancée. Donc, nous avons fini le générateur. Nous avons la recherche avancée maintenant. Donc, on peut commencer à faire le tiers supérieur. C'est toujours un peu délicat de choisir le tiers supérieur. Je pense qu'on va commencer par ça. Pour avoir les... Celles-là. Comme ça, ça va bloquer la chaleur. Je pense que ça va pas mal nous aider d'avoir ça dès le début de maintenant. Et après, je pense qu'on va faire tout ce qui est générateur. Alors, électrolyzer, il va nous falloir ça. Il va nous falloir le carbone skimmer aussi pour le dioxyde de carbone. Et il va nous falloir le générateur à hydrogène. Et aussi, peut-être les... Ouais, enfin, voilà. Après, le reste, ce sera du truc en plus. Je pense qu'on provient... Ouais, on va faire ça. Et après, on fera un réfrigérateur. Il y a le réfrigérateur aussi qu'il faut récupérer à un moment ou à un autre. Pour le moment, on n'a pas trop trop de nourriture. Donc, ça va. On va dire qu'on utilise ce qu'on a. Donc, voilà. On n'en a pas trop de réserve. Donc, pas besoin d'un réfrigérateur. Ah, mais voilà. Les choses avancent. Les choses avancent. C'est ça qui est important. On va rajouter des plantes. Parce que, pourquoi pas, honnêtement. On va faire ça. Là, j'ai dû passer, en fait, par le dessous. Pour pouvoir fermer ici. Donc, voilà. Alors, après, il y a des endroits avec de la slime qui est un peu chiant. Donc, si, par exemple, on ouvre ça, les gens vont être en... Ils vont toucher la slime. Du coup, ils vont avoir le Slim Lunge. Mais bon, ils vont l'avoir sur eux. Mais tant qu'ils ne restent pas trop exposés, c'est pas grave. Leur système immunitaire va rester à 100%. C'est pas très grave. Mais si on peut l'éviter, c'est mieux. Voilà. Donc, pour le moment, on va essayer de l'éviter. Voilà. Et on s'approche plus ou moins du Cool Steam, pour le moment. Donc, voilà. Je pense qu'on va... Vu que là, il n'y a pas de slime. Je pense que... Vous savez, notre petite salle, tout ça, a récupéré de l'oxygène, comme je disais, là. Je pense qu'on va la faire dans cet endroit-là. Par contre, c'est un peu chaud. C'est ça, un peu le problème. C'est ça, le problème. C'est que ça commence à être un peu chaud. Et comme j'ai dit, on va essayer de refroidir avec l'eau, ici. Déjà, on est à 29. Vous voyez que là, déjà, c'est pas très bon. Donc, il va falloir isoler tout ça. C'est important. Il va falloir isoler tout ça avec des dalles isolantes. C'est important. Et... Et ouais, et après, on va se débrouiller. Après, on va se débrouiller avec une série de tuyaux pour rafraîchir. Et aussi, vous voyez que l'oxygène marche très, très, très bien. Vous voyez que là, les cases sont à 1500, 1300, 1400, 1500. Bon, là, c'est parce que c'est un peu bloqué, donc c'est un peu plus extrême, 1700. Mais vous voyez que l'oxygène monte, donc c'est bien d'avoir bloqué cet endroit. C'est vraiment bien. Là, il y a des choses, donc je les ai creusées en même temps. Voilà, on finit ça. Très bien. Et on est au cycle 10. Donc on va aller choisir un autre... Un autre duplicant. On va même mettre pause, maintenant. Ici, je crois que je vais déplacer l'échelle, ou alors je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, je voudrais mettre un mur ici. Mais bon, il y a déjà l'eau, donc peut-être qu'on va simplement la faire tomber, l'eau. C'est un peu embêtant. On va peut-être mettre un... On va commencer à faire un mur ici. Pour éviter que l'eau coule, en fait, vers la droite. Donc, genre, un truc comme ça. Peut-être comme ça. On verra. Et après, on va faire écouler l'eau vers la gauche. Et là aussi, on va creuser, on va trouer. Comme ça, on pourra faire tomber l'eau. Tout se déversera ici. Par contre, je voudrais bien vraiment le couper ici, là, mais bon. Après, on peut utiliser une pompe aussi. Pour faire en sorte de faire passer l'eau d'un côté et pas de l'autre. Mais bon, c'est un peu plus de travail. Enfin, surtout qu'on n'a pas les pompes, voilà. Surtout qu'on n'a pas les pompes. C'est surtout ça l'embêtant. Mais voilà, pour l'instant, je ne veux pas que l'eau... Ah, ici. On va aller récupérer un duplicant, comme j'ai dit. Donc, il nous faudrait un duplicant farmeur. Un farmeur ou un mec qui fait de la cuisine. Voilà. Ranchine, ça sera pour beaucoup plus tard. Alors, farming 5, c'est bien. Bon, par contre, pas de force. Pas de force, franchement. Je trouve ça très, très embêtant. Ah, on a cooking 5, qui est très, très bon. Cooking 5, farm. Ah, c'est pas mal. En plus, elle aime faire du love farm, du ranch. On a farm d'un côté et cooking de l'autre, ouais. Non, on ne va pas les prendre. On ne va pas les prendre. On va faire comme ce que je disais. On va sauvegarder et voir si on ne peut pas récupérer quelqu'un d'un peu mieux. Donc, voilà. On se retrouve tout de suite. Donc, de retour, on a trouvé une Ellie. Donc, elle a 3 en cooking et 5 en farming. Ranching, plus tard, ça va être utile aussi. Et learning, donc, elle va un peu plus vite du pourcent pour les skills. Puis, hasardus, ce n'est pas vraiment un problème. Supply, build. Bon, ça, ce n'est pas vraiment intéressant pour ce cas-là. Et elle consomme moins d'air. Donc, vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Donc, on va faire Ellie the cook. Donc, elle, ça va être, donc, priorité, donc, farming. Donc, ça va être ça. Et un cook. Alors, pour le moment, on met plus ou moins en même temps. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas. Cook, il n'y a pas. Nous n'avons pas de grill, rien. Mais, nous avons farm. Donc, on a mis 2. Ça, c'est bon. On a 2. Scientifique, on va faire en sorte que lui, il arrête de faire les... Donc, il ne va faire que des recherches. Ça, c'est bien. Et je crois qu'on avait mis le worker operate. Donc, je crois que elle, on va mettre operate aussi. Ah oui, non. Ça. Je pense qu'on va mettre les 2. Voilà, les 2 vont operate. Je pense que ça va être bien. S'il faut creuser, il creusera. Pour le moment, on se débrouille bien. On n'a qu'à le mettre à 2. Comme ça, il ira sur les roues en premier. Elle, elle ira sur les roues en deuxième. S'il n'y a pas à farmer, elle ira sur les roues. Voilà. En gros. Et il faut lui donner un job. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est directement lui donner cook. Comme ça, elle va apprendre à faire un manger. Mais, encore une fois, nous n'avons pas de... Quoi que ça prend du temps à apprendre un job. À moins qu'elle ait quelque chose qu'elle aime faire. Construire. Mais ça ne va pas vraiment être utile. Gopher. Voilà, on pourrait lui mettre Gopher en premier. Ouais, on pourrait lui mettre Gopher. Comme ça, elle porte plus de choses. Ouais, très bien. Donc, on va lui mettre ça. Après, on pourrait lui mettre Farm aussi. Mais, comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment utile pour le moment. Mais, on lui mettra ça. Et puis, après, on mettra Cook. Donc, pour faire à manger, elle ira plus vite. Enfin, non. Elle pourra utiliser. On va lui donner l'habilité d'utiliser le grill. Mais, pour l'instant, on lui donne ce boulot-là. Comme ça... Missile, Research Station. Comme ça, on va... Oh, oh, oh. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas construit. Comme ça, on va pouvoir augmenter son moral et tout ça. Sinon, elle va être un peu trop stressée. C'est vrai que j'ai débloqué le super ordinateur. Mais, je ne l'ai pas mis. Bêtement. Mais, j'ai complètement oublié. Donc, on va pouvoir mettre le... Mettre ça. On va le faire en priorité. Et, nous sommes en train de faire quoi comme recherche ? Ah oui, ça. Ok. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Tout le monde va construire ça. Ok. Voilà, très bien. Donc, ouais. Maintenant, elle, elle s'occupe de ça. Elle a farming assez élevé. Donc, ça va plus vite, quand même. Donc, c'est bien. Voilà. Et ça, là, les... Les lice, là. On va pouvoir... Bon, ils vont les manger. Pour le moment, ils les mangent. On en a un peu de côté. On a pas mal de ça. Et on a encore des barres de nutriments. Mais, on va les cuire après. On les cuira. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ça se passe bien. Tout ce petit monde s'active. Il est où le scientifique ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ah oui ! Ça, il faut l'enlever aussi. Je crois qu'on l'a... Non, on l'a pas enlevé. Si, on l'a enlevé. Non, c'est Life Support. Life Support. Voilà, ça va être à elle qu'il le fait. Après, si jamais on a des... Genre des toilettes, bouchées, tout ça. Et que ça prend trop de temps. Ou alors qu'elle est trop occupée. Parce qu'au bout d'un moment, on va avoir tellement de plantes qu'elle va faire que ça. Alors, c'est pas vraiment optimisé. Là, on a vraiment mis la quantité maximum. Parce qu'on voulait de la quantité. Mais, euh... Après, on fera ça mieux. Mais surtout, c'est qu'à un moment, elle va être un peu submergée. Elle va avoir trop de choses à faire. Donc, euh... va falloir, euh... On va dire, répartir un peu plus les jobs. Ah non, voilà. C'est important de faire ça. C'est assez important de faire ça. Il faut qu'on s'en fout de ça. Ça, par contre, ça utilise de l'eau. Il faut de l'eau parce que le truc chauffe, en fait. On va voir si on peut construire ça en premier. Parce que là, ils sont en train de faire les air flows. Mais l'oxygène est très très bon. L'oxygène est très très bon. Alors, ça, des fois, je le coupe, personnellement, quand on a beaucoup d'oxygène. Mais, en fait, une fois que... S'il y a trop de pression, en fait, par rapport à l'oxygène, le truc se coupe automatiquement. Donc, c'est pas très 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 grave de le laisser comme ça fonctionner. Et après, de toute façon, on a de l'algue encore. On en a encore 10 tonnes. Donc, ça va. On n'est pas trop à court. Et comme j'ai dit, c'est vraiment bien d'avoir fermé là. Parce que, bon, les plantes, comme j'ai dit, elles n'en ont pas besoin. Et on n'y va jamais, en fait, à cet endroit. On n'y va quasiment jamais. Juste pour récupérer les plantes. Donc, les mecs, ils y vont, ils ressortent, quoi. Par contre, là, ils vivent. Là, ils vivent. Donc, c'est important. Et vous voyez que le dioxyde commence à s'accumuler. mais ils s'accumulent en bas, vu qu'on n'arrête pas de creuser. Donc, ça, c'est cool. C'est bien pour nous. Ça, c'est vraiment cool pour nous. Donc, voilà. Tout ça pour dire que ça se passe très bien. Même là, on a encore de l'oxylite qui fonctionne. C'est drôle. On peut creuser ça. Voilà, voilà. Comme j'ai dit, en dessous, on fera... On peut déjà, maintenant, peut-être le faire. Alors, on veut d'abord faire en premier un mess hall. Donc, c'est 64 maximum. Et après, quand on aura de la décoration, ça va se transformer en great hall. avec plus 6 de morale. Donc, je crois que ça va être... 24 fois 4, ça fait 96. Parce qu'il y a des salles à 96. Et là, c'est une salle maximum à 120. 120, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, quand je veux calculer, moi, je fais comme ça, j'utilise comme ça. C'est plus facile à voir. 24, ça irait jusque-là, par exemple. On va essayer de faire une salle qui commence d'ici. Donc, on va déjà un peu la dessiner, on va dire. Comme d'habitude. Genre là. Et là, ça sera porte et plafond. En gros. Porte et plafond. Et... On va peut-être mettre la porte, pour dessiner la porte. Non, très bien. Et après, on va faire en sorte que ça soit avec des tables et avec le grill qu'on va mettre et qu'on tirera les câbles et tout ça. Et voilà. Et après, on le fermera. Donc, ça sera une petite salle pour le moment. Ça sera un mess hall. Et une fois qu'on aura de la décoration, on l'ouvrira. Et on en fera un great... Great, pardon avec l'accent. Great hall. 120. 120, il faut combien ? 120. Il faut beaucoup. Il faut beaucoup. 120, c'est 30. 30 et 30. Je vais le voir un peu. On peut faire ça. Great hall, ça va être cool. Ça va être super grand. C'est bien. Ça fait tout ça, en fait. Donc, c'est parfait, en plus. Parce qu'il y aura porte ici. Il y aura porte ici et tout ça. Franchement, ça va vraiment être cool. Ça sera un bon endroit pour aller manger et tout ça. Hop, euh, pardon. Comme ça. Ça sera parfait. Ça sera vraiment parfait. Donc, on peut même mettre ça déjà. Ça, on va le mettre en 1. Comme ça, ils ne vont pas le construire. J'aime bien voir en avance, moi, c'est pour ça, j'aime bien, j'aime beaucoup faire les choses en avance. Voilà. Voilà, voilà. Ça sera bien. Ça sera beau. On continue. On continue. On continue, on continue. On va commencer à inonder ce passage. Je pense. On va commencer à le faire. Donc, euh, bah, du coup, il va falloir faire des échelles en plus. C'est un peu chiant. Hop, 1. Voilà, très bien. Faire des échelles en plus. Il va falloir creuser. On va creuser juste au-dessus. Comme ça, l'eau va commencer à couler doucement. Et, euh, et puis, voilà. Je pense que c'est la meilleure des choses. Après, si je mets un mur là, il y a ça. Il faudra le transférer. Ça va être relou. Ça va être un peu chiant. Je suis en train de réfléchir. Il y a le meilleur moyen des choses. On pourrait faire ça. On pourrait le faire tomber comme ça, l'eau. Voilà, c'est possible aussi. C'est possible de faire ça. Je crois que ça va être pas mal. Ah, ça va. Voilà, ça commence. Voilà, très bien. Qu'est-ce que sont en train de faire les autres ? Voilà, ils sont en train de construire ça. C'est bien. On va ouvrir ça. Ça va stabiliser. Ça va monter. Ah, très bien. Et après, on va faire couler ça doucement. Et ça va nous faire notre petite bassine. Après, quand il n'y aura pas trop d'eau, genre comme ça, on peut leur demander de récupérer l'eau, en fait. Ils vont l'éponger et les mettre dans des bouteilles et après, on va pouvoir utiliser ça et ça, ça sera pour vider, en fait, les bouteilles. Ah, donc voilà, on peut faire ça. Mais quand il y a des grosses flaques comme ça, enfin des flaques, des grosses portions d'eau, ils ne peuvent pas récupérer l'eau. Donc, faire attention à ça. Voilà, quand vous avez votre base comme ça, qui est toute bleue, franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Là, il faut qu'on finisse ça encore. On est aussi, ok, c'est en s'assette. Il faudra continuer à mettre des graines. Il faut faire attention aussi, tout ce qui est compté, là, parce que j'en ai pas parlé. Alors, vous voyez qu'à chaque fois que j'illumine quelque chose, ça le montre sur la carte, en fait, ça s'allume. Il faut penser que ça, c'est compté quand vos personnages, en fait, ont accès à ces ressources. C'est-à-dire que, par exemple, si cette nourriture serait complètement submergée, genre de l'eau jusque-là, et que les mecs ne peuvent pas y accéder, ça ne va pas être comptabilisé. Donc, des fois, par exemple, si vous bloquez cette porte, si vous la loquez, ce qui va se passer, en fait, c'est que toute la nourriture, là, elle ne va plus être comptabilisée. Pourquoi ? Parce que vos personnages, en fait, ne vont pas pouvoir y accéder automatiquement, parce que la porte est fermée. Donc, il faut penser à ça.